Musique Aujourd'hui on est sur l'inauguration du programme qualifiant territorialisé, ce dispositif financé par le conseil régional Ile-de-France. On a pu bénéficier de cette subvention régionale suite à un besoin exprimé par les entreprises au cours d'une enquête qui a été menée sur le territoire par l'ensemble des partenaires du réseau de l'emploi et de l'insertion, qui a détecté des besoins dans le cadre de cette démarche de GPEC territoriale, entre autres sur les métiers du travail public. De là, un partenariat est né avec l'EPA Paris-Saclay et Atoupli pour mener une action de formation in situ sur un marché dont l'EPAGE est attributaire. Donc de là s'est engagé un large partenariat autour d'EPAGE, d'autres entreprises adhérentes de la Fédération régionale des travaux publics, mais également du côté de notre organisme de formation et de notre réseau de partenaires prescripteurs de demandeurs d'emploi local. On a pu constituer un groupe de 15 stagiaires qui vont se former sur une durée de 804 heures en centre, pour le coup sur le plateau technique et en salle, et 105 heures en entreprise au travers de deux stages. L'idée étant pour ces demandeurs d'emploi d'accéder à un titre professionnel de constructeur professionnel en voie rie et réseau et bien évidemment d'accéder à l'emploi derrière pour un CDDD de longue durée ou le CDI. Donc ça va se faire directement sur ce terrain. Le stage d'entreprise fera sur les entreprises locales aux alentours de Palaisos, sur le territoire de la communauté Paris-Saclay ou du pays de Lémours.